Bonjour à toutes et à tous, c'est RealTech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, je dis merci à Antlion qui m'a envoyé deux micros qui sont juste ici. Le Antlion 1i2 et le Antlion, Antlion, je vais y arriver, USB 2. Et c'est la première fois que je reçois des produits en avant-première et que je suis soumis à un embargo. C'est la première fois et ils m'ont donc envoyé ces deux micros que je puisse les tester et vous en faire une vidéo. Antlion, j'en ai déjà fait une vidéo, c'est un produit que j'avais acheté, c'était le Antlion Wireless que j'avais adoré, qui était vraiment très pratique pour pouvoir transformer un simple casque en casque micro et en plus avec une qualité son bien meilleure. Ici, on est sur des versions filaires et on a quelques améliorations que je vais vous détailler d'ici quelques instants. Avant ça, on va passer au déballage de ces deux produits et vous l'aurez compris, on aura une version jack ainsi qu'une version USB. On va comparer les deux dans cette vidéo. Allez, sans plus tarder, on se retrouve sur ces deux produits stars, les deux stars de cette vidéo. Ok, nous voici donc sur les produits. Le USB 2 à gauche, l'une dit 2 à droite. On va déballer les deux en même temps, enfin en même temps l'un après l'autre plutôt. Allez, l'USB 2, on va le déballer tout de suite. Donc, il arrive dans une petite pochette de transport. Ça, c'est plutôt sympa avec marqué Antlion. On va l'ouvrir de suite. On va donc retrouver le micro ici avec le petit câble qui va avec parce qu'on n'est pas sur un mode wireless. Donc, le port USB également. On a un adaptateur USB A vers USB C. Donc, ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je pense que vous n'allez pas le voir si je le laisse dans son sachet. Voilà, il est juste ici. Le petit adaptateur, ça, c'est plutôt sympa. Et évidemment, de fournis, on a des petits autocollants pour venir coller tout simplement le micro à n'importe quel casque. Et des petites attaches pour tout simplement éviter qu'on ait deux câbles qui se baladent. Et essayer de faire à peu près un seul câble. Donc, on en a quatre au total. Ça, c'est plutôt sympa. Et de l'alcool pour nettoyer un petit peu le casque avant de coller les petits trucs là, les petits supports. Enfin, d'éviter que ça se décolle. On a déjà un petit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit rond collant ici, déjà mis sur le micro avec le petit aimant qui va bien. Et évidemment, la notice. On va mettre ça de côté et on va déballer le 1i2. Et ça devrait être globalement la même chose. Donc, on a bien la petite pochette de transport, plutôt sympa. Qui est ici en cuir. Enfin, en faux cuir comparé à l'USB qui est plus tissu. Donc, il y a une petite différence ici. Et donc, on a évidemment le micro avec une partie en jack cette fois-ci. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué. On l'a également sur l'autre. Mais on a un petit bouton pour couper le micro si jamais il y a besoin. C'est également le cas ici. Mais au lieu d'avoir un bouton, on a un petit switch. Donc, alors pourquoi cette différence ? Je ne sais pas. A voir quel est le système le plus pratique à l'usage. Donc, le voici avec également le micro, bien entendu. La prise jack qui est juste ici. Et enfin, on a également les mêmes accessoires de fournis avec les passes câbles, j'ai envie de dire. Et des petits ronds collants de rechange. Et également la notice. Voilà donc les deux micros côte à côte. Ce qui est dommage, c'est qu'avec la version jack, on n'a pas, par exemple, de câble en Y de fournis. Ça a pu être un petit ajout sympa. Mais bon, déjà, on a quelque chose de plutôt bien fourni tout de même. Alors, au niveau des caractéristiques, les deux sont absolument identiques. On a une sensibilité de 36 à plus ou moins 3 décibels. Une impédance de 2,2 kilo ohm. On a un ratio de 67 décibels. Alors, maximum input sound pressure level, c'est le nombre de décibels max qui est de 110. Et pour les deux, c'est quoi les promesses ? Tout simplement d'avoir un micro mieux construit, de meilleure qualité, une meilleure réduction du bruit. Et d'avoir un petit bouton pour switch le micro entre le on et le off. Chose qui ne va pas être présente dans les anciennes versions. Je n'ai pas regardé. On a la version USB qui est à 100 euros et la version micro jack qui est à 70 euros. Pourquoi cette différence de 30 euros ? J'avoue ne pas savoir. Sachant que le micro jack sera compatible avec plus de choses que l'USB qui est seulement compatible avec les PC. Et en termes de console, ça va être les PlayStation. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Pourquoi cette différence ? Je ne sais pas. De ce que j'ai cru voir, la capsule est un petit peu plus grosse sur ces deux modèles par rapport au précédent. Et on est sur un micro omnidirectionnel semble-t-il sur les deux micros. La longueur du câble, d'ailleurs câble gainé sur les deux, qui est un petit peu plus épais sur la version USB que sur la version jack. Donc là, on a sensiblement un câble qui sera un petit peu plus résistant dans le temps que celui en jack. Mais les deux font 2 mètres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver face cam. Et on va tester ces deux micros. On va voir s'il y en a un qui s'en sort mieux que l'autre. Et ce que ça donne par rapport à un micro sur pied. Ok, maintenant je suis avec le micro Antlion. C'est le... J'ai perdu le nom. C'est l'Uni 2. Voilà, la version jack que j'ai branchée avec le convertisseur jack vers XLR de chez Rode, qui m'avait gentiment envoyé. Et pour vous montrer, voilà. Normalement, vous avez dû entendre. J'ai le micro sur pied ici. Du moins, XLR, le micro classique. Normalement, vous n'entendez rien. Alors, plusieurs choses à tester. Déjà, c'est voir si effectivement ça marche bien au niveau... Si je remets le petit switch vers le micro, normalement, vous m'entendez de nouveau. Ce qu'on va tester également, c'est l'isolation des bruits. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais taper sur le clavier. Maintenant, je clique sur la souris. De ce que je vois, au niveau des ondes, au niveau du clavier, il semblerait qu'on l'entend plutôt bien. Par contre, pour ce qui est de la souris, ça a l'air d'aller, mais les clics de ma souris ne sont pas très forts. Donc, ça vient peut-être de la souris. Et ce qu'on va tester également, c'est lorsqu'on vient taper le micro et le câble du micro, voir si on entend des bruits ou pas. Il faut que... Je suis en train de regarder le retour. Mais non, la caméra est là. Ok, bien évidemment, lorsqu'on vient taper sur le micro, ça s'entend énormément. Donc, forcément, évitez de taper sur le micro. Et par contre, lorsqu'on tape sur le câble, plus c'est proche du micro, plus on entend. Mais ça va encore. Ce que je vous conseille, c'est de bien accrocher le câble du micro au câble du casque, si vous en avez un. Pour éviter d'avoir deux câbles qui pendent et qui s'entrechoquent. Il y en a deux fournis avec le micro, donc tant mieux. Évidemment, là, le gain, je peux le régler via la petite table de mixage que j'ai, qui est la Fifine SC3, que j'ai testée déjà en vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, d'ailleurs. Mais voilà, si je viens baisser le son, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le baisser. Ça se trouve, ça a saturé. C'est peut-être mieux là. Bon, je vais le remettre à son niveau où il était. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais réécouter, voir si ça ne sature pas trop. Sinon, je vais devoir tout recommencer. Et ça me ferait bien. Ok, c'est parti pour le Antlion USB 2 que j'ai ici. On va faire exactement les mêmes tests que sur le Uni 2. La différence, c'est que nous sommes en USB et plus en jack. Donc là, il est directement branché sur mon Mac Studio. Allez, rapidement, on va tester l'isolation du bruit. Donc, pareil que tout à l'heure, je vais taper sur le clavier. Maintenant, la souris. Et maintenant, on va taper sur le micro. Et maintenant, le câble. Et comme tout à l'heure, on va tester la fonction Mute qui est juste ici. Donc là, ce n'est plus un switch, c'est juste un bouton. Donc, normalement, si j'appuie dessus, normalement, vous m'entendez de nouveau. J'ai un petit peu cogné, excusez-moi. Et le micro était tombé. Ok, maintenant, on va faire une petite analyse sur la qualité du son que je trouve vraiment excellente pour du micro casque. Je rappelle quand même qu'on est sur une toute petite capsule comparé à un micro comme celui-ci où on est sur une plus grosse capsule. Et pour autant, la qualité est vraiment top. Alors, bien entendu, on sent la différence. Personnellement, je sens une différence. Et on sent qu'avec ce micro, c'est légèrement plus étouffé. Mais, 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 encore une fois, c'est largement, largement suffisant pour du stream. Et même pour de la voix off, ça pourrait largement passer. Il suffirait de traiter un tout petit peu le son. Et je pense que ça passe largement. Tout à l'heure, sur le premier Uni, j'avais mis le gain un petit peu trop haut. Pour autant, il n'a pas saturé. Donc, il a l'air d'être assez résistant au niveau des voix assez fortes qui sont assez hautes, de bien gérer la saturation. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire un test où je vais crier comme un zouave parce que j'ai un bébé qui dort. Voilà, donc je vais éviter de le réveiller. Pour autant, il faudra faire gaffe également à ne pas le mettre trop près de la bouche. Vous voyez que là, au niveau du micro, entre la bouche, j'ai quasiment un doigt d'écart. Et il ne faudra pas le mettre plus proche parce que pour avoir testé, et je vais vous montrer, si on le rapproche trop, là par contre, ça va saturer. Il n'aime pas trop la proximité. Je vais arrêter tout de suite parce que je vois que les ondes sont en train de s'affoler. Je vais vous casser les oreilles. Mais voilà, ne pas trop approcher le micro. Faire attention, le laisser à une bonne distance. Et vous pouvez voir qu'au niveau de la qualité du son, ça le fait largement. Les deux ont les mêmes problèmes au niveau de l'isolation du son. On entend vachement bien le clavier. Après, c'est un micro qui est omnidirectionnel. Ce n'est pas du cardioïde. Donc, c'est à peu près normal. Normalement, même si je claque des doigts ici, vous devriez bien entendre. Ça apporte un point positif et un point négatif. Donc, le point négatif, vous l'avez compris, c'est qu'au niveau de l'isolation du son, ce n'est pas ouf. Mais par contre, ça fait que vous pouvez le mettre du côté gauche ou du côté droit. Ce sera exactement la même qualité. Et ça vous permet de choisir le côté que vous voulez choisir. Donc, ça, c'est un très bon point. Ce qui me permet de transiter sur l'ergonomie de ce micro qui n'est pas si mal que ça. On pourrait croire que ça peut être chiant. Étant donné que c'est du filaire, on a deux câbles. Ça dépendra évidemment si vous avez un casque sans fil ou non. Moi, vous voyez, j'ai deux câbles. Si on le met du côté droit, il faudra mettre une petite pince ici pour regrouper les deux pour éviter que ça fasse deux câbles qui pendent. Ça, c'est pas mal qu'ils aient fourni ça. Si vous avez un casque sans fil, vous n'aurez qu'un seul fil, comme si vous aviez un casque filaire. Si vous voulez du sans fil total, que ce soit le casque ou le micro, il faudra attendre la version wireless ou acheter la version actuelle qui est toujours en vente. Chose intéressante, c'est que si jamais vous voulez mute et que vous voulez enlever le micro de votre bouche, vous pouvez parce que du coup, vous appuyez sur le bouton et le micro, grâce au petit crantage qu'il y a sur l'aimant, vous le redressez là et du coup, il est en haut. Ce qui fait qu'il n'est plus devant votre bouche. Ça peut éviter de le taper dedans et de venir le faire tomber. C'est toujours ça de pris. Au niveau du câble, alors comme je l'ai mentionné, je crois, en tout début, le câble de l'USB est plus épais que celui du jack. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça rend le câble jack un petit peu plus fragile. Est-ce que c'est dû à la différence de prix ? Je ne sais pas. Après, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous faire une comparaison entre la première version et cette deuxième version parce que les premières versions, je ne les ai pas testées. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire de différence. Contrairement au Wireless 2 que je devrais normalement recevoir, encore merci Amplion, Là, je vais pouvoir vous faire une comparaison entre les deux. Mais là, ce n'est pas possible. Il reste maintenant deux questions à élucider. C'est déjà, quelle version choisir et est-ce que ça vaut son prix ? Alors, choisir soit la version USB, soit la version jack. Et pourquoi ? Sachant que la version jack est quand même un peu moins chère que la version USB, il y a quand même 30 euros de différence. La version jack sera peut-être un petit peu plus compliquée à régler et ce sera un petit peu plus compliqué d'avoir une aussi bonne qualité son parce que ça dépendra de votre carte son à laquelle vous branchez. Évidemment, si vous branchez ça sur la carte son intégrée d'une carte mère bas de gamme d'un PC, ça ne va pas rendre forcément terrible. Là où, si vous branchez à une carte son dédiée comme la Fifine SC3 qui sont d'assez bonne qualité, vous aurez un son bien meilleur. Donc, il y aura ce matériel-là à prendre en compte. C'est très important. Ça peut augmenter le prix si jamais vous n'avez pas une carte son adéquate. Par contre, la compatibilité sera meilleure. Ce sera compatible PC, Xbox, PlayStation, Switch, macOS, tout ce qui est téléphone avec des jacks ou si jamais vous mettez un convertisseur USB-C vers jack, ce sera compatible également. Donc voilà, c'est compatible avec énormément de choses. La version USB est 100 euros plus chère. Malgré tout, c'est compatible avec beaucoup moins de choses. Alors, on aura toujours la compatibilité PC, Mac. On aura une compatibilité avec PlayStation. Par contre, Xbox, vous oubliez. La Switch, ça va être compliqué également. Je ne suis pas sûr que ça soit compatible. Et évidemment, tout ce qui ne possède pas de prise USB, que ce soit USB-C ou USB-A, ça va être impossible à connecter ce micro. L'avantage, par contre, c'est que la carte son est intégrée directement sur le micro, enfin dans le micro. donc vous n'avez aucun réglage à faire à part le gain et tout le traitement est fait via le micro directement. Donc, vous n'êtes pas dépendant d'une carte son et ça peut effectivement vous éviter d'acheter une carte son. Donc là, tout dépend de ce que vous avez déjà en votre possession et ce dont vous avez besoin. Maintenant, le prix. Comme je vous ai dit, 70 euros pour la version jack, 100 euros pour la version USB, est-ce que ça vaut son prix ? On est quand même sur des produits qui sont assez spécifiques. Ce sont des micros qui sont faits pour se brancher à des casques mais on peut ne pas les brancher à des casques, on peut les brancher à autre chose, juste des supports pour mettre sur la tête, etc. Si jamais vous avez besoin de petits micros qui sont mobiles, c'est facilement transportable, ça peut se brancher à énormément de choses quand même que ce soit l'Uni 2 ou l'USB 2 et on est sur une qualité de son qui est vraiment excellente, notamment pour d'aussi petits micros. Et le problème, c'est que, alors c'est un problème oui et non, enfin ça reste quand même un problème je trouve, c'est que au niveau concurrence on n'en a pas énormément. On a des alternatives qui sont beaucoup moins chères mais on a une qualité de son qui est un petit peu plus en dessous et notamment un bruit de fond un petit peu plus présent alors qu'ici on n'a quasiment rien. Ce sont tout de même des choses à prendre en compte donc, eh bien, c'est à vous de faire votre choix et ce que vous souhaitez comme matos. Pour moi, le prix reste un poil trop élevé parce que, mine de rien, pour ces prix-là, c'est-à-dire 70€ et 100€, on a accès à des micros pieds qui sont d'excellentes factures qui peuvent être aussi facilement transportables et compatibles avec énormément de choses. Forcément, micros sur pied, ce ne sera pas exactement la même utilisation que celui-ci mais, eh bien, on peut se poser la question quand même. On aura peut-être accès également à des micros sans fil type pour appareil photo qui seront utilisables également. Il y a également des micros cravates qui pourraient faire l'affaire suivant les situations. Bref, c'est vraiment à réfléchir parce que pour le prix, il faut être sûr d'avoir l'utilité de ce micro et d'avoir effectivement la situation idéale qui correspondrait à l'utilisation de ce micro. Ce qu'il faudra voir également, c'est si on n'a pas directement des micros casques à ces prix-là qui sont d'excellentes factures et qui ne nécessitent pas d'avoir l'achat d'un micro comme celui-ci, sauf si vraiment, vous voulez un casque audiophile qui sera forcément dépourvu de micro et qu'il faudra rajouter un micro à côté. Personnellement, j'aurais bien vu une dizaine d'euros moins cher. Malgré tout, ça reste d'excellents produits, notamment dans leur catégorie. Qualité son, ergonomie, construction, on est sur quelque chose de très bon, sauf le petit bémol pour l'Uni 2 qui a un câble beaucoup moins costaud et ça, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai volontairement gardé ce micro pour que vous puissiez profiter au mieux de la qualité son de ce micro, que vous puissiez vous faire un avis sur une vidéo facecam par exemple, voir si oui ou non qui passe pour du facecam comme là et qui passerait pour de la voix off. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et encore merci à Antlion de m'avoir envoyé ces micros en avance. Première fois que je reçois des produits sous embargo. Ça, c'est quand même quelque chose. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et tant que j'allais enfoncer des murs avec les pochettes de ce micro.